Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fateme, c'est Vitae Erythor. Je veux réagir rapidement sur le cas de juger parce que comme je l'ai dit dans mon post, je pense que le cas est critique, vraiment très très critique et c'est dommage, voilà. Dans cette vidéo-là, je vais dire les choses clairement, voilà, je vais vous donner même ma position par rapport à son histoire et après donner mon point de vue même sur la situation de façon globale parce que franchement, trop c'est trop quoi. Je suis Erythor, youtubeur ivoirien, je fais cette vidéo sur le cas de Josée. Vous savez, Josée est une artiste que moi personnellement j'adore parce que c'est un talent fou, voilà, c'est un énorme talent, elle a une voix unique, singulière, franchement formidable, artistiquement parlant, il n'y a rien à dire quoi, il n'y a rien à dire. Que tu l'aimes ou pas, tu ne peux pas nier que Josée c'est la diva des temps modernes ici en Côte d'Ivoire, voilà. Mais pour vous dire vrai, depuis son histoire avec Sérédie et Aline, personnellement, l'estime que j'avais pour elle avait baissé. Pas parce que je la jugeais, mais naturellement, je me mettais du côté de la dame qui avait ses enfants avec son mari et puis bon, les histoires de cœur, on ne peut pas trop trop parler dedans parce qu'on dira que peut-être que Sérédie n'aimait plus Aline et a décidé d'épouser Josée parce que c'est cette femme-là qu'il aimait. Ouais, ça a été un choc pour les Ivoiriens, voilà. C'est pourquoi je dis, au-delà de tout, cette histoire-là, il ne faudrait pas qu'on tienne rigueur à ceux qui acculent Josée. Voilà, ils n'ont pas raison, ils n'ont pas raison. Mais vous savez, il y en a un qui exagère. Nous, on a fait des réactions pêle-mêle rapidement pour dire que Josée, on comprend, mais ce n'est pas joli. Ça peut se faire de façon cachée parce qu'on ne contrôle pas les sentiments, on ne contrôle pas le cœur. C'est clair, ça se comprend, mais c'est de la manière de brandir l'histoire qui a choqué les Ivoiriens. Vous voyez un peu, moi, personnellement, je n'étais pas content de ce qui arrivait dans ce feuilleton Josée, Sérédia et Aline. Mais au-delà de tout, j'ai pris du recul et puis j'ai compris que c'est des histoires de cœur. Le cœur a ses raisons qu'on ne peut imaginer, qu'on ne peut comprendre. Et je suis arrivé à la conclusion que Sérédia aime désormais Josée et vice-versa. La seule chose qui m'a dérangé, c'est de l'afficher comme si, à l'aliment, narguer ces personnes-là qui ont été choquées, en fait. Mais de là à la tuiler, de là à la sceller, jusqu'à ce qu'elle décide de se retirer des réseaux sociaux, s'est flinguée de manière drastique, de manière forte, sa carrière musicale. En perce d'une artiste, comme Josée, dans la sphère musicale, c'est dangereux. C'est un coup dur, en fait. Et moi, je fais cette vidéo-là pour d'abord demander pardon à ces personnes-là qui ne font qu'arceler Josée. Parce que, petite parenthèse, moi je suis Josée sur son Snapchat et franchement, elle reçoit trop d'injures. Elle reçoit énormément d'injures. Et moi, même si j'étais à sa place, j'allais craquer. Elle allait peut-être pas me retirer des réseaux sociaux, mais j'allais faire une bêtise pour juste me faire justice. Mais c'est fort. Ceux qui suivent Josée, savent de quoi je parle. Je trouve qu'elle est trop forte même. Pour une femme, elle est vraiment, vraiment forte. Elle a beaucoup tenu. Voilà. Mais moi, je le dis, je le répète, avant de continuer, de poursuivre dans mes propos. Je n'ai pas aimé l'histoire. Je n'ai pas aimé de la manière que ça s'est fait. Je ne sais pas que je n'étais pas d'accord. Ou bien elle n'a pas le libre choix d'aimer qui elle veut ou bien. C'est vrai qu'elle n'a pas le libre choix d'aimer celle qu'elle veut. Mais c'est de la manière que les choses se sont passées. C'est ce qui m'a vraiment, 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 vraiment déplu. Je suis proie même devant Josée, qui est une star ivoirienne adulée par des millions de personnes. Je suis qui devant Sérédier, qui a vraiment brillé sur la couleur du drapeau ivoirien, avec l'équipe nationale et tout. Je ne suis personne. Mais c'était ma position. Mais sans animosité. Voilà. Parce que quand il y a une situation, généralement, je pense, comme j'ai pour l'habitude de le dire, les neutres sont des lâches. Ce sont les plus vrais hypocrites. Tu peux dire que non, ça, ça ne me plaît pas. Mais ça ne va pas dire que mon ennemi, en fait. Tu peux dire que cette situation, je ne suis pas d'accord avec. Mais sans, pour autant, te souhaiter l'amour ou la fin de ta carrière. Donc, quand je vois Josée décider de se retirer des réseaux sociaux, moi, je m'interpelle. Parce qu'on est au bord du suicide. On est au bord du suicide. Jusque là, là. On ne sait pas pourquoi DJ Arafat est mort. On peut dire que non. Des personnes, lui, on voulait et tout. Mais, hey. Comme Josée, Arafat était un dur à cul, mais arrivé à un moment, il a craqué. Il a craqué. Et j'avais fait une vidéo dans le temps pour dire que ça ressemblait vraiment, vraiment à un suicide. Parce que le mec, il a fait plusieurs accidents. Il s'en est sorti. Et cette fois, comme ça, sur une rue vraiment fréquentée avec beaucoup de carrefour, il s'est permis de faire ce qu'il a fait. Et ça lui a coûté la vie. C'est un peu la même chose qui arrive à Josée. Et moi, je m'interpelle. Parce que je dis quoi ? Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais ne le pousse pas à se suicider. Ne le pousse pas à déprimer. Ne le pousse pas à vouloir mettre fermé dans sa vie. Parce que quand il décide de se retirer des réseaux sociaux, pendant qu'elle est artiste, chanteuse, hey, le suicide n'est pas loin. C'est pas ce que je souhaite. Et je sais que ça ne va pas arriver. Parce qu'elle aime beaucoup son nouvel amant, son nouveau chéri, et elle aime beaucoup ses enfants. Donc, ça n'arrivera pas. Mais je vais faire cette vidéo-là pour quand même interpeller l'opinion publique, pour dire qu'il faut que ça cesse. Il faut arrêter un peu. Voilà. Comme vous, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes de la situation, mais qui ne vont pas poser des actes pour venir tuer la personne en griffe, en fait. Voilà. Parce que supprimer son compte Facebook, supprimer ses publications Instagram, c'est fort. C'est fort. Il y a sûrement son snap. Qui sait ? Si elle s'est depuis de ces canaux-là, José n'est plus José. Mais ce que je veux dire à José, c'est que ça ne va pas servir à quelque chose. À moins qu'elle décide de rester dans sa maison et de ne pas sortir. Parce que les haters là, c'est-à-dire qu'ils t'en veulent, même dans la rue, ils vont te lancer des pics. Même dans la rue, ils sont capables de venir te dire des méchancetés. Donc, je pense, pour ma part, qu'elle doit se remettre à la prière, se remettre à Dieu. Parce que c'est lui le seul et vrai juge, en fait. Voilà. Nous, là, on est dans l'émotion, on prend des positions et tout, mais qui sait ? Voilà. C'est nous qui estimons qu'elle a péché. C'est nous qui estimons. Mais les histoires du cœur, l'amour, ne se juge pas. L'amour ne se définit pas de façon littérale. Ça se vit. Voilà. Donc, chers internautes, voilà, ceux qui en veulent l'amour à Josée, moi, ils vous demandent pardon. Je vous demande sincèrement, sincèrement pardon. Parce qu'en vrai, Josée n'a pas tué quelqu'un. Voilà, ce sont des histoires du cœur. Vous pouvez être à la place de Josée. Et ce qui est vilain, ce qui est déplorable et malheureux dans l'histoire, c'est que les personnes même qui l'en veulent, plus, sont du sexe féminin. Je ne sais même pas pourquoi. Chacun de nous a été une fois dans ce genre de situation-là. Voilà, c'est parce que c'est Josée. C'était une star connue de tous. C'est pourquoi ça crée tout ce tollé-là. Voilà. C'est pourquoi ça crée toute cette indignation-là. Sinon, en vrai, moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, qui on est même pour juger cette relation-là ? Qui on est même pour juger Josée ? Mais, il y a une vérité que j'ai envie de dire à Josée. C'est Josée même qui a créé tout ça. Je vous explique pourquoi. Quand l'histoire est passée, nous autres, on a fait plusieurs vidéos. Non, Josée, c'est vrai que tu penses qu'en répondant toujours par poste ou par musique, ça va t'aider, mais ça va créer ta propre. Moi, j'ai dit ça, mes vidéos sont là. Peut-être que je vais retweeté après. D'autres vont voir. Mais elle a fait peut-être deux ou trois chansons autour de ce sujet-là. Voilà. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Parce que tu as tes raisons. On a le devoir de respecter tes choix. Mais tu n'as pas le droit aussi de nous narguer. C'est ça, en fait. Tu n'as pas ce droit-là, Josée. Mais je prie que tu puisses surmonter et traverser ce moment obscur de ta vie. Et que puisse Dieu vraiment te fortifier. Parce que je sais que ce n'est vraiment pas facile. Voilà. Ne donne pas raison à tes détracteurs. Voilà. Tu as fait un choix. Tu l'assumes. Et la vie continue. Mais le seul conseil que je peux te donner, il ne faut même plus te prononcer sur le sujet. Que ce soit en musique ou pas poste. Vie ta vie.